Nous allons découvrir un texte incontournable de la littérature antillaise, « Le cahier de retour au pays natal ». Alors, on dit que sa lecture est très difficile. C'est vrai qu'il faut un certain nombre de clés pour bien le comprendre. La première clé est de savoir que le cahier, c'est l'histoire d'une prise de conscience identitaire. C'est-à-dire que le cahier prend conscience de la dimension multiple de son identité, lorsqu'il rencontre d'autres étudiants qui, comme lui, ont eu à signifier ce qu'ils étaient vraiment. Le cahier de retour au pays natal est un petit peu le poème ou l'odyssée d'une prise de conscience. D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel. C'est un renversement. En effet, Césaire n'était pas tout à fait à son aise dans cette pantinique de papa où la petite bourgeoisie singeait les manières européennes et niait son identité nègre. Je pensais que la petite bourgeoisie martiniquaise m'irritait beaucoup. Peut-être que j'exagérais, c'est possible, je n'ai pas toujours mon caractère. Je revois encore ces petits bourgeois de couleur et très vite, j'ai été choquée de constater chez eux une tendance fondamentale à singer l'Europe. Ils partageaient les mêmes préjugés. Ils montraient un snobisme que je trouvais superficiel. Je suis porté assez mal cette vie que je considérais comme fausse. Toutes les valeurs qu'ils ont enseignées à l'école, les mœurs, une sorte d'imitation de la vie européenne, cela m'irritait. Et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu, mais du diable. Ceux qui considèrent que l'on est nègre comme commis de seconde classe, en attendant mieux, avec possibilité de monter plus haut. Ceux qui battent la chamade devant soi-même. Ceux qui vivent dans un cul de basse fosse de soi-même. Ceux qui se drapent de pseudomorphoses fiers. Ceux qui disent à l'Europe, « Voyez, je sais comme vous faire des courbettes. Comme vous présentez mes hommages. En somme, je ne suis pas différent de vous. Ne faites pas attention à ma peau noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. » « Et il y a le macro-nègre, l'ascari-nègre. Et tous les zèbres se secouent à leur manière pour faire tomber leurs zèvrures en une rosée de lait forêt. » « Qui sommes-nous ? Et pas seulement que sommes-nous. » En 1931, Césaire découvre l'exposition coloniale universelle et l'image des gars dans des noirs qui y est véhiculée. L'exposition coloniale contraste radicalement avec cette modernité nègre. Cette parade impériale exposée à Vincennes avait fait la part belle aux stéréotypes en exhibant la docilité béate des colonisés venus des quatre coins de l'Empire. « Ne visitez pas l'exposition coloniale, proteste les surréalistes les plus virulents, parmi ceux qui, en France même, s'insurgent contre cet ordre du monde. » Cette exposition coloniale reflétait une idéologie très précise, l'idéologie dominante, à savoir que la civilisation est une invention de l'Europe, la civilisation est européenne et la colonisation a pour tâche d'élever les autres hommes, les colonisés, à cette civilisation qui est une et universelle. Autrement dit, il y avait un européen centrisme tout à fait normal et inconscient, sans morgue particulière, mais qui semblait aller de soi à cette époque-là et qui était accepté à peu près par tout le monde, y compris par les colonisés. Goubineau avait théorisé l'inégalité des races humaines, les Vibrules, l'infériorité mentale du nègre. Africains, Américains et Antillais réagissent et affirment leur commune identité nègre dans une dimension nouvelle, le panafricanisme. C'est donc dans un contexte particulier que le poète Aimé Césaire a été sommé de partir à la conquête de lui-même. Comme Césaire, beaucoup d'étudiants vivant à Paris étaient dans la même quête. C'était le croate Pétard Goubérina, le sénégalais Léopold Sédar Senghor, c'était le Guyanais Léot Gontre-Lamas, mais c'était aussi les Noirs américains de la Arlemme Renaissance. Parmi ceux-là, Césaire s'est rendu compte d'une communauté dont les préoccupations étaient mêlées. Ainsi donc, en côtoyant des Noirs venus de tous les horizons, Césaire se retrouve avec Senghor, il découvre l'Afrique. Avec Damas, il se met au tempo du jazz. Il partage une négretude joyeuse, festive, mais pas du tout dupe. Avec la Arlemme Renaissance, Césaire apprécie une musique, une littérature venue des États-Unis qui redistribue les cartes et dit vraiment ce que la culture nègre est. Fort de toutes ces réappropriations, Césaire peut se lancer dans l'écriture du cahier de retour au pays natal. Sous-titrage Société Radio-Canada